Bonjour à tous, c'est Corinne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On me demande souvent comment trouver le métier de mes rêves. Je ne suis pas certaine qu'il y a vraiment une seule réponse à cette question, mais voilà quelques pistes qui pourront vous aider à y voir plus clair. Il est dans un premier temps nécessaire de se connecter à ces valeurs profondes pour être boosté et porté au quotidien. Posez-vous la question de quel était votre plus beau souvenir ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? A quoi était lié ce sentiment ? Cherchez la valeur ou les valeurs qui se cachent derrière cela. Connectez-vous ensuite à vos émotions. Laissez votre mental de côté. Cherchez ce qui vous apporte le plus d'émotions, le plus d'énergie positive dans tout ce que vous faites. Posez-vous la question de finalement qui vous voulez devenir, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de votre vie. En sachant qui vous voulez être, cela vous permettra d'avancer sur le chemin et devenir qui vous souhaitez. Une autre question qui peut vous aider, si demain, il n'y a aucune contrainte financière, quel métier vous aimeriez faire toute votre vie ? Au point même de le faire gratuitement. Et enfin, connectez-vous à votre Ikigai. L'Ikigai, c'est une philosophie de vie japonaise qui consiste à trouver un sens à notre vie, un équilibre, une raison de se lever tous les matins. Il regroupe à la fois ce que vous aimez faire, ce pour quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi vous voulez être payé. Trouver le métier de ses rêves est à portée de main. Il faut juste en connaître le chemin. Il faut juste en connaître le chemin.